Alors voici le pendentif que nous allons réaliser évidemment, nous allons assortir tout ça au bouc d'oreille que nous avions fait précédemment Donc si vous n'avez pas vu le lien, le tutoriel, je vous envoie, je vous mets le lien en barre d'infos Donc n'hésitez pas à le consulter, vous aurez aussi d'autres liens qui peuvent aussi vous intéresser pour créer d'autres choses Donc voilà, ici on va réaliser ce bijou, je vais vous montrer comment C'est vraiment un beau petit pendentif, simple à faire, je pense assez accessible à tout un chacun En tout cas je vais vous montrer comment on fait ça et c'est une technique que vous pourrez aussi réaliser avec d'autres types de perles Donc voilà, moi ici j'ai utilisé des turquoises, donc ce sont de véritables perles semi-précieuses, enfin des pierres semi-précieuses qui sont donc trouées Donc c'est pour ça qu'on les appelle des perles parce qu'elles sont trouées Mais donc au départ ce sont simplement des pierres que j'ai percées et donc avec ça, ben voilà, tout simplement, vous pouvez faire des bijoux Vous pouvez aussi acheter des perles toutes faites évidemment Et comme je l'expliquais, parfois moi je récupère aussi sur certains colliers etc J'achète parfois des colliers tout fait simplement pour avoir les perles et en faire d'autres Donc voilà, donc restez avec nous si vous voulez savoir comment faire ce bijou Voilà, je trouve que c'est vraiment très très beau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker etc Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc vous vous souvenez que nous avions fait réaliser des petites boucles d'oreilles ici Qui sont vraiment sympas en turquoise, hein Donc voilà, voilà comment elles étaient Donc maintenant nous allons réaliser le pendentif assorti forcément Pour avoir un ensemble puisque beaucoup de personnes adorent les ensembles Et donc c'est pour ça que je vais maintenant réaliser le pendentif Donc j'espère que cette vidéo vous plaira N'hésitez pas à rester avec nous et à liker la vidéo, partager, à vous abonner, commenter Et faire tout ce que vous avez envie de faire au final Puisque de toute façon je continue comme ça N'hésitez pas aussi à me faire des propositions, des choses que vous voudriez voir sur cette chaîne Des bijoux éventuels que vous auriez envie de créer Mais peut-être que vous ne savez pas comment Et donc là peut-être que je peux vous aider Donc n'hésitez pas à me poser des questions Comme ça je suivrai aussi vos recommandations, vos questions et vos envies Donc ici nous allons créer exactement le même style de bijoux que les boucles d'oreilles Mais simplement en pendentif Donc je vais vous montrer comment Donc pour cela vous aurez besoin évidemment d'un fil comme d'habitude 0,08 mm J'utilise toujours le même C'est une chute de fil à nouveau Donc prenez ce que vous avez Vous n'avez pas besoin de beaucoup de fil Donc profitez-en Gardez vos petits fils etc Du moment qu'ils ne sont pas croqués Donc autrement dit du moment qu'ils sont bien lisses Ou qu'ils sont possibles à lisser Donc quand je dis lisser C'est simplement prendre nos doigts et faire comme ceci Simplement pour que les fils soient vraiment bien faciles à travailler Quand vous faites ceci en plus vous les ramollissez un petit peu Ca veut dire que vous les chauffez un tout petit peu avec vos doigts Pas besoin de les chauffer avec une torche ou des choses comme ça Sinon vous allez les faire fondre Donc ça c'est pas une bonne idée C'est pas ce que nous allons faire en tout cas ici dans cette vidéo Donc n'hésitez pas Je vais ici refaire donc vraiment la même chose La même présentation que la boucle d'oreille Donc je vais reprendre exactement les mêmes perles N'hésitez pas à retourner à la vidéo Si vous n'avez pas vu la vidéo concernant les boucles d'oreilles Donc je vais prendre ici la petite spirale La perle spirale Donc là je mettrai à nouveau le lien en barre d'infos Et en barre d'infos vous allez trouver aussi Les livres que nous avons écrits Et donc qui vous permettront de réaliser D'autres sortes de bijoux Notamment en aluminium etc Des bijoux pour marier etc Je mettrai tous les liens donc en barre d'infos N'hésitez pas à consulter donc la barre d'infos Qui se trouve en bas de cette vidéo Dans la description Et comme ça vous pourrez avoir accès aussi A d'autres tutoriels Alors je vais évidemment prendre le même type de perles Donc je sais pas si vous vous souvenez J'avais pris des perles qui se ressemblaient ici Pour les boucles d'oreilles Pour les pendentifs On peut tout à fait prendre d'autres types de perles Donc c'est à dire que je vais quand même prendre des turquoises Mais ce que je veux dire par d'autres types de perles Je veux dire simplement des perles qui se ressemblent peut-être moins Pourquoi ? Alors de toute façon l'important c'est que ça soit bien assorti Donc je vais de toute façon prendre des perles Qui ressemblent au boc d'oreilles Mais qui peuvent être un peu plus grosses Pourquoi ? Parce que le pendentif lui il va être tout seul Sur votre cou Et donc il faut quand même qu'il ressorte un minimum Donc je vais peut-être prendre plutôt des perles Qui soient Voilà comme ceci par exemple Donc je vais en prendre 3 au lieu de 2 Pour marquer cette différence Évidemment j'en aurais eu une en forme de poire Ou dans le sens plus allongé Je l'aurais prise parce que je trouve que ça Ça aurait pu aussi être sympa Donc ici on va plutôt enfiler ces perles-ci J'hésite encore 3 ou 4 Ça peut aussi être 4 Je vais regarder ce que ça fait 4 Du moment qu'évidemment c'est esthétique Donc surtout prenez des choses esthétiques Je crois que je vais en mettre 4 Ça va encore mieux donner En mettant 4 perles Donc je prends ces 4 perles-là Donc la première étape évidemment De choisir, de sélectionner les perles Que vous allez utiliser pour faire ce tutoriel Pour faire ce pendentif Donc voilà on retrouve évidemment Nos pinces habituelles Pince coupante, pince ronde Qui sont vraiment nécessaires Je vais prendre une grande pince ronde Même pour faire le pendentif Et une pince plate Ça c'est automatique Vous avez vraiment besoin de ça Ce n'est pas du tout du folklore Que de prendre ces pinces-là Vous ne sauriez pas faire sans tout simplement Donc je vous recommande de prendre ce type de pince-là Donc chaque fois vous allez utiliser les mêmes types de pinces Donc je répète, je me répète un petit peu Si vous avez vu les autres vidéos Mais c'est vraiment important De disposer de ce type de pinces Parce que chaque fois Elles vont vous être utiles Pour fabriquer des bijoux Donc voilà Alors la première chose La première étape Je vais faire exactement Si vous avez vu L'autre tutoriel Concernant donc Un petit bijou Que j'avais fait Qui est celui-ci Donc qui est un autre pendentif Je vais en fait reprendre Plus ou moins La même manière de faire Pour vous montrer que vraiment Les perles n'y changent pas grand chose Et évidemment On va s'adapter en fonction du type de perles Mais vous pouvez toujours utiliser Les mêmes techniques Les reproduire Et quel que soit Le type de perles que vous utilisez Quel que soit les bijoux Les bijoux peuvent être très différents Mais avec les bases Qui sont en fait les mêmes Les techniques Qui sont en fait les mêmes Alors donc ici Ce que nous allons faire Ça va être beaucoup plus simple Simplement Que le précédent Que je viens de vous montrer Au niveau du pendentif Je vais commencer par faire Une petite oeillère Donc exactement Comme je l'ai fait Pour les boucles d'oreilles Donc n'hésitez pas A reprendre le tutoriel Pour boucles d'oreilles J'ai fait la petite oeillère Et on recommence De la même manière On fait le petit Le petit rond Hop voilà Petit rond Petit rond Où es-tu La petite oeillère Voilà Je vais redresser mon fil Vous vous souvenez Que j'avais fait ça déjà Donc je vais un peu plus vite Forcément J'espère que Je ne vais pas trop vite Pour vous Sinon n'hésitez pas A reconsulter l'autre vidéo Je pense que cette technique Est déjà plus ou moins acquise Puisque nous l'avons déjà vue Et voilà Tout simplement Je viens donc de faire Une oeillère Oui une oeillère Ou un oeillère Je ne sais pas Une oeillère je pense Sur un fil Tout simplement De 0, 0, 8 mm Donc prenez un fil Assez souple Pour vous permettre De travailler facilement Pas trop souple non plus Pour ne pas qu'il se déforme Donc ça c'est en fonction De ce que vous disposez Généralement c'est vendu Dans les boutiques De fabrication de bijoux Et tout ça On vous vend des fils adéquats Ne prenez pas n'importe quoi Comme fil Parce que ce n'est pas toujours Non plus une bonne idée Maintenant si vous avez D'autres fils sous la main Vous pouvez toujours essayer Ça pourrait très bien fonctionner Avec d'autres fils Donc voilà Alors ici On va refermer forcément Donc on va prendre La pince plate Comme d'habitude Et on referme Notre petit oeillère Notre petit oeillère Plutôt Voilà Hop Alors je lisse le fil Je lisse le fil Parce que je vais enfiler Mes perles Donc je vais lisser Mon fil Voilà Tout simplement Donc on est à ce stade Hop Et je vais commencer Par mettre Les perles Donc que j'avais sélectionnées C'est important De les avoir déjà sélectionnées Et je vais les mettre Un petit peu Ça peut être aléatoire Mais ici J'ai quand même Plus ou moins sélectionné Celles que je trouvais Plus jolies En tout cas ensemble Pour avoir un effet Un peu domino Comme ça Enfin ce que j'appelle domino Donc c'est à dire Qu'on va avoir Comme ça Des Vous voyez Ça va se mettre Comme ceci Donc c'est des perles Un peu plus grosses Que ce que j'ai pris Pour les boucles d'oreilles Elles sont plus longues Je sais pas si vous avez vu Comme ce sont des pierres Forcément Elles vont être toutes différentes Mais comme Sur les boucles d'oreilles J'en avais une plus foncée Au dessus Je remets la plus foncée Au dessus Et les plus marbrées Et étaient en dessous Donc la marbrée Et étaient en dessous Donc je vais faire Exactement la même chose Deux plus marbrées En dessous Et deux plus foncées Au dessus Et la deuxième La dernière pardon Et carrées Enfin plus carrées Et plus petites du coup Voilà Ce que ça peut donner On va mettre les perles De façon à ce que ça soit Plus ou moins esthétique Voilà Et donc évidemment Ici ça va se mettre De façon un peu aléatoire Donc je vais les disposer De manière à ce que ça soit Le plus beau possible Je pense que comme ça C'est pas mal Donc je vais retirer Éventuellement Ce qui ne me plaît pas Je peux rechanger encore Si ici je vois Que ça ne va pas Je pourrais tout à fait dire Mais non Ça ne m'est pas bien Et donc moi je décide De faire autrement Alors ici je vais Relisser mon fil Pourquoi c'est pour le chauffer Tout simplement Pour qu'il soit plus facile A travailler Je vais prendre ma pince ronde Et on va faire directement Le petit La partie pour attacher En fait Donc je vais Regardez bien Parce que là C'est important Je vais faire exactement Comme j'ai fait Pour créer L'autre pendentif Je vais simplement Hop Tourner mon fil Donc je vais faire Un cercle Alors ce cercle Je le reprends Je le remets Sur ma pince Et je continue En tournant le fil Hop Encore Ouais Vous voyez Hop Et alors Je retourne ici Mon petit fil Autour Et ici je le descends Plutôt que de le remonter Je refais une spirale Au fait Donc là C'est un peu différent De ce que j'avais fait L'autre fois Évidemment Je ne vais pas vous montrer Chaque fois la même technique Non plus Parce que sinon Vous n'apprendrez rien Donc c'est pas intéressant Du coup Ici j'ai fait Une petite spirale Et ça rappelle La spirale du bas Je ne sais pas si vous voyez Ici Ça va rappeler La spirale du bas Je vais couper Mon fil Ici Je fais évidemment Attention de ne pas couper Plus loin Qu'est-ce qu'il ne faut Sinon évidemment Pour attacher Après votre pendentif Ça va être compliqué Si vous n'avez plus De ronds ici Et si vous coupez Votre deux ronds ici Ça pose problème Donc les cercles ici Doivent bien rester Et alors je vais essayer De les redresser En fait Pour vraiment L'avoir dans le prolongement Pardon Sur caméra En fait Donc là Je regarde Un petit peu Ce que ça donne Sur Le cou De madame Ici Donc on rappelle Que le petit Présentoir Est pas du tout A la taille normale C'est un présentoir Plus pour Pour mettre Dans une vitrine En fait Donc là C'est pas tout à fait La même taille Que ce que vous aurez Sur vous Mais donc ici Vous voyez Par rapport à mes doigts Effectivement Il y a quand même Une petite Petite longueur Sans que ça soit excessif Donc voilà Alors ce que je vais faire C'est simplement Avec ma pince plate Je vais aller Récraser un petit peu L'ensemble Pourquoi ? Pour que ça soit Plus régulier Tout simplement Donc j'ai expliqué Que le soin Est important Quand on fait des bijoux Je pense que le soin Est capital même Et donc ici Je reprends Un petit peu Pour que ça soit Plutôt esthétique Alors évidemment On voit que c'est artisanal Mais c'est quand même Vachement joli Je sais pas si vous voyez Et alors pour bien Faire ressortir Ce que je peux faire C'est le mettre Sur du fil noir Donc ici J'ai un tour de cou Tout simplement noir Enfin il est un petit peu Voilà C'est un que j'avais acheté Donc j'ai même pas fait moi-même Vous pouvez très bien Faire vous-même Vous pouvez très bien Le mettre sur une chaîne Tout simplement Tout ce qui est argenté Sera bon à prendre Vous pouvez mettre Un tour de cou rigide Donc là On trouve ça vraiment De toutes les façons possibles Vous pouvez aussi Utiliser simplement Un petit ruban Que vous n'aurez derrière Ça c'est encore plus simple Donc c'est vraiment Accessible je pense A tout le monde Et on va voir Ceci comme résultat Ce qui va être Plutôt très sympa Je sais pas si vous voyez bien là Voyez Comment ça se présente Donc vraiment Je trouve que c'est Très sympa De vous regarder l'ensemble C'est assez sympa Voilà Je sais pas si ça vous plaît En tout cas Moi ça me plaît Beaucoup Donc voilà Donc ce bijou Est maintenant terminé Vous avez Un ensemble Qui est remarquable Je pense qu'il sera Remarqué aussi Alors c'est vraiment sympa Vous voyez que C'est vraiment Très bien assorti Il suffit de réutiliser Les mêmes perles Pour faire quelque chose Assorti Je recommande toujours De faire un pendentif Plus long que les boucles d'oreilles Même si vous pourriez Faire la même longueur Je trouve quand même Que c'est plus esthétique De faire un petit peu plus long Un petit peu plus grand Au niveau des perles aussi D'utiliser des perles Qui seront plus grandes Et vous voyez que Ici elles se marient Tout à fait bien Même s'ils ont des formes Un peu biscornues Et tout ça On peut très bien utiliser Des perles Qui sont biscornues Qui ne sont pas Peut-être au départ On se dit Mais comment je vais utiliser Ces perles là Et puis en fait En les mettant l'un L'une derrière l'autre Ça forme un ensemble Qui est vraiment joli Qui est esthétique Donc ça évidemment Je pense que vous avez Tous un sens de l'esthétique Qui peut se développer Donc c'est quelque chose Qui s'apprend N'hésitez pas donc A essayer A faire des essais A sortir différentes perles Une fois que vous aurez Trouvé les perles Que vous voulez mettre Sur le pendentif Ça va se faire tout seul Donc utilisez la technique Que je viens de vous expliquer Et de toute façon Vous obtiendrez Un résultat similaire Donc n'hésitez pas A me poster des commentaires Si vous avez des soucis Quelque part Je peux réexpliquer Certaines étapes Si il y a des choses Qui n'ont pas été comprises N'hésitez pas non plus A me proposer Des choses à réaliser Des bijoux à réaliser Si vous avez des soucis Quelque part Moi je peux certainement Trouver des solutions Pour que vous puissiez Créer ce que vous désirez Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas Moi j'ai beaucoup aimé Ce bijou Je pense qu'il va faire Tout son charme Avec une robe noire Ou quelque chose De plutôt sobre Donc vous voyez Que ça donne vraiment Très bien sur un fond noir Donc n'hésitez pas A partager la vidéo A commenter A liker Et comme d'habitude On se retrouve très vite Dans d'autres vidéos Je vous rappelle Que toutes les semaines Je posterai une vidéo bijoux A très bientôt Et comme d'autres vidéos